Waouh, quel privilège d'avoir ce lever de soleil ce matin magnifique, où je sois dans le monde, que ce soit une plage ou un parc enneigé, je fais toujours en sorte le matin d'agir et d'être ce que je fais et de faire ce que je suis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart des gens ne font que projeter leur vie. La plupart des gens sont dans le souhait alors qu'ironiquement ils n'osent plus rêver. La plupart des adultes n'osent plus rêver, ils ont honte de rêver, ça ne se fait pas de rêver, d'avoir de grands rêves, c'est impossible. Voyons donc qu'on vient sur terre. Et je vous le disais, ironiquement, ils sont dans le souhait. Oh je souhaiterais perdre du poids, je souhaiterais réussir mon année, je souhaiterais, j'en aurais tellement très en vie aujourd'hui. Ils sont uniquement dans ce miroir aux alouettes où ils se projettent avec une illusion, c'est même pas un objectif précis, déterminé, stratégique, c'est une illusion, vous comprenez ? Ils ont du mal à effectuer une bonne projection précise, ils restent dans le souhait. C'est ça que font les gens, ils sont dans le souhait. Et malheureusement, le souhait ne vous amènera nulle part. Vous êtes ce que vous faites. Je vous donne un exemple. De dire, j'aimerais la semaine prochaine, dans un mois, peut-être, si je peux et si j'en ai les moyens, aller au club de gym. Je me lève et je te bouscule. Non, et je me bouscule. Je ne me réveille pas. Donc je me lève, boum, et là, je vais au club de gym. Vous comprenez ? Ce qui va mettre en dichotomie, en opposition votre cerveau, c'est que vous allez en permanence mettre en place des actions qui sont juste des souhaits. Oh, je vais faire. Oui, non, mais fais-le maintenant. Voilà pourquoi cette année, vous devez vous souvenir que vous n'êtes pas votre passé, votre biographie, votre CV, votre lieu de naissance, votre religion, votre poids, votre taille, votre sexe. Vous êtes encore moins ce que les autres vous disent. Vous êtes exactement ce que vous faites. Vous comprenez ? Lui, en ce moment-là, il est en train de tondre le gazon. Il tonde gazon. Ce n'est pas « je devrais tondre mon gazon ». Vous comprenez ? Oh, mais j'aimerais tondre mon gazon. J'aimerais augmenter mes revenus. Vous savez, toute l'année, je vous pousse et je fais délibérément en sorte de faire des vidéos improvisées dans mon quotidien. Pas pour vous en mettre plein les yeux ou que je sois dans le monde, mais pour être le plus naturel possible et authentique avec vous-même. Et je crois que cette discussion que nous avons ensemble toute l'année, parce que c'est ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'offre 80% de mes contenus gratuitement et de mes conseils, eh bien c'est uniquement là pour venir vous accompagner au quotidien avec de petites vidéos très simples. Et pas forcément des grandes envolées lyriques avec des grands montages. Vraiment de la simplicité, comme si on était ensemble. Je suis issu du bas de la classe moyenne, issu d'une famille d'immigrés italiens élevés dans le sud de la France, dans un quartier défavorisé. Et ensuite, j'ai immigré le reste de l'année. Depuis, je vis une partie à Montréal, une partie en Floride. Et je voulais vous rappeler que nous sommes ce que nous faisons. Pas tellement, pas tellement ce que vous allez dire que vous allez faire. Je vais faire. Non, vous êtes la personne qui agit. Je suis la personne qui agit. Faites les amis. Mettez en place. Et vous verrez qu'avec de petites actions, bien souvent, eh bien vous allez modifier les idées reçues que vous avez sur vous-même. Nous avons plein d'idées reçues basées sur ce qu'on nous a dit et sur nos résultats passés. Mais quand vous passez le cap de la petite défaite, du petit échec, eh bien vous allez prendre de nouvelles actions et obtenir de nouveaux résultats. J'ai échoué tous les régimes. Boum ! Et maintenant, j'ai changé de stratégie. Je commence à perdre du poids. Waouh ! Ça veut dire que c'est possible ? C'est uniquement par l'action et pas par le souhait que vous allez changer. Qu'est-ce que vous allez devoir implémenter comme nouvelles habitudes ? Quelle est votre définition d'une année réussie ?